... Professeur Kamel Bouzid, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler du cancer, de sa prise en charge, du plan cancer qui sera en vigueur dès 2015. Bientôt le professeur Zitouni remettra son rapport au chef de l'État. C'est une maladie en constante progression avec 45 000 nouveaux cas par an. Le cancer est considéré aujourd'hui comme le mal du siècle, professeur Bouzid. Oui, oui, comme d'ailleurs les autres maladies non transmissibles. Et cette incidence que vous avez donnée, 45 000 nouveaux cas, est une estimation. Cette incidence est appelée à augmenter comme elle le fait depuis maintenant 20 ans d'années. Et nous atteindrons les incidences des pays développés probablement dès 2020. A savoir ? Actuellement on est à 120 pour 100 000. On sera probablement à 200 pour 100 000, c'est-à-dire l'incidence en France en 2020. Et combien sont-ils aujourd'hui les malades atteints du cancer ? On sait que pour le cancer du sein, il sort pratiquement 10 000. Et c'est un chiffre qui est aussi en constante progression. 10 000 nouveaux cas effectivement, pour toute l'Algérie, ce qui fait une incidence d'à peu près 80 pour 100 000. C'est une incidence qui se rapproche maintenant des pays dits développés, des pays occidentaux, c'est-à-dire des pays scandinaves, des Etats-Unis, la France. Il faut rappeler qu'il y a à peine 10 ans, on était à 20 pour 100 000. Alors pour l'aspect thérapeutique, est-ce que les choses se sont améliorées ? Est-ce qu'on est loin de la crise de 2010 qu'on a vécue il y a quelques années où les malades n'avaient pas accès au traitement et à la radiothérapie ? Oui, les choses se sont nettement améliorées. D'abord parce que les différents intervenants ont coordonné leurs efforts. Ensuite, et surtout parce que plusieurs nouveaux centres ont ouvert. Je vous cite Cetif et Bata, apparaît depuis juillet 2014. Je vous cite Anaba, qui a ouvert pour l'oncologie médicale la semaine dernière, pour laquelle les équipements, c'est-à-dire l'accélérateur, seront disponibles dans un délai très rapide. Et pour 2015, à fin 2015, on peut espérer que les 19 centres anticancéreux programmés seront fonctionnels et équipés. Il faut signaler que pour Cetif et Bata, la radiothérapie fonctionne, l'oncologie médicale fonctionne, la chirurgie, qui est l'arme majeure de traitement, ne fonctionne pas encore, faute d'équipement. Il y a un effort qui est fait par les autorités pour les équiper dans des délais très rapides, puisque la chirurgie carcinologique est quand même la pierre angulaire du traitement. C'est clair, malgré l'intérêt de la prévention, qu'elle soit primaire ou secondaire, cet aspect de la prise en charge du cancer a été pris en compte dans le plan qui va être présenté par M. Zitoni, au ministre de la Santé et au président de la République, et dans ce cas, la prévention, c'est une litote de le dire, et c'est certainement mieux que les soins tertiaires. Ça permet, d'une part, de ne pas avoir de cancer, d'autre part, ça permet, même si on a un cancer, de l'avoir tôt et d'en guérir facilement, essentiellement par la chirurgie. Contrairement à la situation qu'on vit actuellement, où on voit des diagnostics tardifs et où on utilise des moyens très onéreux, en particulier les médicaments, en particulier les nouveaux médicaments, pour des résultats qui sont certes appréciables, puisque le cancer est maintenant une maladie chronique, mais enfin qu'on aurait pu prévenir à la source. Et donc, il y a un effort très important qui doit être fait. Il est pris en compte, je le répète, dans le plan cancer, c'est vraiment une priorité. On peut espérer que les fruits en seront récoltés d'ici à 2019, une fois que le plan sera mis en route, probablement début janvier 2015. Donc c'est un plan qui s'étale sur 5 ans ? Oui, 2015-2019, tout à fait. Alors, on parle beaucoup de la finalisation du plan anti-cancer, qui sera remis bientôt par le professeur Zitoni aux instances concernées, à savoir le ministre de la Santé et le président de la République. Que comprend-il exactement ce plan anti-cancer, puisque vous avez participé à son élaboration, professeur Bouzzi ? Il couvre la lutte anti-cancer sur tous ses aspects. Je le répète d'abord par le dépistage, la prévention, la coordination des soins. Il repose sur un ensemble de mesures qui vont être très certainement publiées et diffusées à l'intention des professionnels de santé, en intention du public. Personnellement, j'ai travaillé sur le volet formation-recherche. Et nous avons beaucoup insisté dans cet atelier, qui s'est passé il y a 3 ou 4 semaines, à l'INSP, sous la conduite de M. Zitoni, et en présence de tous les collègues du territoire national. Donc cet aspect formation-recherche, s'est beaucoup axé sur des nouveautés en matière de cancer. Donc essentiellement, le diagnostic moléculaire des lésions cancéreuses. Ce diagnostic moléculaire dont on ne peut plus se passer maintenant, permettra d'utiliser ce qu'on appelle les thérapies ciblées, les thérapies innovantes, et permettra donc de personnaliser les soins. On ne va plus soigner un cancer, on va soigner un monsieur ou une dame, qui a tel cancer avec tel paramètre. Et on aura beaucoup plus de chances, soit de le guérir, c'est l'idéal, soit de chroniciser sa maladie. Il vivra avec son cancer, comme on vit avec une hypertension artérielle, un diabète, un asthme, dont on ne guérit pas, mais avec lequel on peut vivre, travailler, s'occuper de sa famille, etc. Mais est-ce que les actions qui sont envisagées, c'est-à-dire prendre en charge la question du cancer en amont et en aval ? Puisque par le passé, pour la question de la radiothérapie, il s'est avéré qu'on n'avait pas de radiothérapeute, de radiologue, très peu du moins. Si, de radiothérapeute, de physicien, de manipulateur radio, ça a été pris en compte, puisqu'effectivement, je ne vais pas dire les erreurs, mais enfin, les défauts au début des années 2000, quand nous avons commencé à tirer la sonnette d'alarme, les défauts, c'était essentiellement dans la formation des personnels qui étaient chargés de s'occuper de ces accélérateurs. Ceci a été pris en compte pour ne pas renouveler les fautes que nous avons faites dans le passé. Je dis nous, parce que nous sommes tous impliqués. En 2006, quand on a commencé à lancer le programme de construction, il aurait fallu, à ce moment-là, prendre en compte ce défaut de formation. Donc maintenant, à l'heure actuelle, en ce qui concerne la radiothérapie, le ministère de la Santé conclut des accords avec les deux principaux fournisseurs. Ces accords comprennent non seulement la maintenance, la maintenance sur site, puisque jusqu'alors, la maintenance faisait appel à des gens qui venaient de l'étranger, avec tous les aléas que ça comporte. Donc je disais non seulement la maintenance, mais aussi la formation, y compris la formation, que ce soit la formation initiale, mais surtout la formation en cours d'emploi, sachant que ce sont des appareils très sophistiqués qui nécessitent une mise à niveau, je ne vais pas dire semestrielle, mais au moins annuelle. Mais justement, par rapport à cette question de formation, c'est une maladie en progression, nous aurons pratiquement annuellement près de 45 000 nouveaux cas de cancer à travers le territoire national, et c'est un chiffre qui est appelé aussi à augmenter. Est-ce qu'il faut aussi, au niveau de la formation, former plus d'oncologues ? En ce qui concerne l'oncologie médicale, donc ma spécialité, je ne peux pas dire qu'on est suffisant à l'heure actuelle, puisque hélas, on en exporte. Je parle des médecins oncologues médicaux, mais on a dépassé le cap des 500. Il s'agit maintenant de les répartir de manière harmonieuse sur le territoire national. 500 ceux qui sont en activité, ceux qui sont en Algérie, qui sont restés. Ceux qui sont restés. Combien sont partis ? Bon, je n'ai pas de chiffre exact, mais c'est plus d'une centaine. Que ce soit au Canada, en France, dans les pays du Moyen-Orient, beaucoup sont partis, puisque c'est une spécialité très attractive pour les pays riches, qui coûtent cher en formation. Et je vous rappelle que la formation chez nous est gratuite, et donc ces pays bénéficient du système de formation algérien. C'est valable pour l'oncologie médicale, c'est encore plus valable pour la radiothérapie. On est une pépinière de formation pour les Occidentaux. Oui. Question pour cette deuxième partie, professeur Kemmel Bouzid. Moi, je voudrais revenir sur le chiffre qu'on a annoncé. Ce matin, 45 000 nouveaux cas par an de cancer. C'est une progression constante. Pourquoi on en est là ? Parce que les facteurs de risque, non seulement existent, mais continuent d'augmenter. Parmi ces facteurs de risque, donc le tabagisme, l'environnement, et en matière d'environnement, je vous signale que 70% du parc automobile est un parc de diesel, que le diesel, le carburant, a été défini comme agent cancérigène en mars 2014 par l'Organisation mondiale de la santé. Autre exemple, le traitement des déchets, en particulier des déchets plastiques. Vous n'êtes pas sans savoir que sur tout le pays, les sachets plastiques et les bouteilles d'eau minérale plastique sont le paysage le mieux partagé par tout le pays. Comment on s'en débarrasse ? La faute d'avoir des décharges qui fonctionnent, on les brûle. Ces fumées sont cancérigènes et c'est valable sur tout le territoire national. Donc ces facteurs de risque... Monde nutritionnel également ? Et ce changement nutritionnel, si on le compare aux années 70, nous avons occidentalisé notre alimentation en privilégiant ce qui est gras, ce qui est viande rouge, en négligeant ce qui est fruits et légumes, fait que la tendance sera à l'augmentation, en particulier dans les cancers digestifs, dans les cancers du sein, puisque maintenant on sait que l'obésité, par exemple, l'obésité et le diabète sont des facteurs de risque pour les cancers, en particulier les cancers du sein et les cancers digestifs. Alors le tabagisme, faut-il mener aujourd'hui des campagnes pour interdire de fumer dans les lieux publics, faire une même campagne contre la violence, les accidents de la circulation, d'autant que la loi existe et seulement elle n'est pas appliquée ? La loi existe depuis 1991, l'Algérie est signataire de conventions internationales depuis 2006 ou 2007. Les lois ne sont pas appliquées. A l'aéroport, on le voit, tout le monde fume alors qu'il est interdit de fumer. Les lois ne sont appliquées que quand... Et ils ne fument pas à l'étranger les Algériens ? Oui, 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 ça je peux vous le dire en toute connaissance de cause. Les lois ne sont pas appliquées que quand il y aura des amendes. Je vous donne un exemple, je prends régulièrement le métro, il est interdit de fumer dans le métro. Les policiers qui sont dans le métro, je leur ai posé la question, il y avait quelqu'un qui fumait sur le quai et ce n'était pas assez ouvert, ils m'ont dit que tout ce qu'on peut lui dire c'est de sortir. Ils n'ont pas le droit de le verbaliser. Voilà. Et que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans les lieux publics, que ce soit dans les hôpitaux, puisque ça s'est vu dans les lycées, dans les écoles. Alors il y a eu des campagnes, en particulier écoles sans tabac, il faudra voir l'impact, simplement. Mais il faut-il appliquer cette loi dans toute sa rigueur, puisque de toute façon nous sommes tous des fumeurs passifs quelque part. Oui, oui. Le seul moyen de l'appliquer, je vais vous donner un exemple, c'est justement de faire des amendes aux personnes qui fument dans les lieux publics. Même principe que la cinture de sécurité. Tout à fait. Ça s'est vu en Espagne où ils sont de gros fumeurs, en Italie où ils sont de gros fumeurs, du jour au lendemain, on a appliqué la loi, ils se sont arrêtés de fumer. Le plus bel exemple c'est la Turquie. La Turquie, vous avez des affiches, non seulement interdites de fumer, mais vous avez une amende, c'est 69 livres turcs, exigeables sur place. Alors le plan anti-cancer comprend pratiquement 22 centres anti-cancer qui seront ouverts à travers le territoire national. On a commencé à réceptionner le premier, celui de Sétif, celui de Batna, Constantine et d'autres localités également, Ouagla, Ilia, Blida. Mais il y a aussi des centres anti-cancer privés qui sont en train d'émerger aujourd'hui. Est-ce qu'il faudrait aussi appliquer le privé ? Ah tout à fait. Moi je ne dis pas privés parce que ça a une condensation péjorative qui remonte aux années 70, je dis libéral. Il y a actuellement deux centres qui fonctionnent, l'un à Blida, l'autre à Constantine, en radiothérapie. Il n'y a pas encore de centres en fait d'oncologie médicale. Il y a un centre privé qui va ouvrir à Kiziouzou, je pense, en mars 2015. Ces centres ne seront viables que s'il y a actualisation de la nomenclature des actes et remboursement au réel. Or pour le moment, le cancer n'est pas considéré comme une maladie prise en charge par la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous entendez par remboursement au réel ? Remboursement selon le coût réel. Je ne sais pas ce qu'est une consultation ou un acte dans le secteur libéral actuellement, mais on est très loin du remboursement au coût réel. Mais combien coûte la prise en charge d'un malade atteint du cancer ? Non, je vous parle des actes professionnels. La nomenclature date de 1987. C'est sur cette base que la sécurité sociale rembourse. Je vous donne un exemple. On a discuté hier d'ailleurs avec des collègues dans le secteur libéral. Une intervention chirurgicale, c'est entre 300 000 et 1 million de dinars. La sécurité sociale rembourse entre 10 000 et 20 000 dinars. C'est au-delà du ridicule. Ça, c'est pour un geste chirurgical. Maintenant, je ne vous parle pas de ce qui est imagerie, biologie, etc. Faites un scanner dans le secteur libéral. Ça doit être autour de 8 000 à 10 000 dinars. Alors, la sécurité sociale rembourse 810 dinars. Donc, on est actuellement dans le virtuel total vis-à-vis de la sécurité sociale. Mais faut-il examiner de très près cette question aussi aujourd'hui ? Oui, ça fait 10 ans maintenant que les deux ministères sont en négociation, on va dire. Et ça n'a pas avancé dans IOTA. C'est valable donc pour le remboursement des actes diagnostiques, des actes thérapeutiques et surtout des médicaments. Mais combien coûte aujourd'hui la prise en charge d'un cancer ? Professeur Bouzid, vous connaissez très bien ce problème. Le malade atteint de cancer, on avait fait une estimation, mais basée sur les coûts directs, sans tenir compte du personnel, des salaires, etc. Ça va de 300 000 dinars, c'est-à-dire 30 millions de centimes, dans le cancer du sein, à un stade opérable, curable, à 500 millions de centimes dans le cancer du sein, à un stade très avancé qui va nécessiter des médicaments, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie, etc. C'est cher ? Oui, c'est cher, parce que si vous multipliez 5 millions de dinars par le nombre de femmes atteintes de cancer du sein au stade avancé, je ne connais pas le chiffre. Dès que je dépasse mon salaire, je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais ça fait beaucoup. Alors justement, par rapport à une question, vous avez toujours demandé, revendiqué, est-ce que le traitement de fin de vie, d'accompagnement pour le fin de vie, pour soulager la douleur, soit vendu au niveau des officiers, des pharmacies ? Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas encore le cas. On avait fait cette demande en 2011 dans le conseil interministériel. Le Premier ministre avait donné consigne et le ministère de la Santé avaient accepté, pas l'idée, avaient accepté le remboursement au moins des morphiniques, c'est-à-dire des médicaments qu'on utilise dans la douleur. Il y a eu un changement de la loi en mars 2013. 5 000 officines sur 8 000 officines privées sont prêtes. Pour le moment, ça n'est pas encore appliqué. Mais ça, c'est dû à tous les aléas, des lois, des arrêtés, des circulaires, etc., qui mettent un temps fou à être appliqués. C'est considéré comme étant des psychotropes parallèlement. C'est peut-être par rapport à ça. Il y a cet aspect, mais on dit que les pharmaciens ne veulent pas, pour des raisons de sécurité, détournement d'utilisation. Je vous dis, le ministère de la Santé a fait un appel au conseil de l'ordre des pharmaciens. Sur 8 000 pharmaciens d'officine, 5 000 se sont déclarés disposés à vendre ces stupéviants, ces morphiniques, dans des conditions de sécurité acceptables. Alors, autre question aussi, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le problème, c'est-à-dire des malades qui attendent 3 mois, 4 mois, avant leur prise en charge, est quasiment derrière nous aujourd'hui ? Ou il reste encore des cas en souffrance en Algérie, notamment dans certaines localités, où il n'y a pas encore de centre optique ancienne ? Il reste des cas en souffrance. Ça a été bien constaté par M. Zitouni, qui a fait un travail gigantesque en Sionan de l'État national. et il a abouti à la conclusion que les équipements existent, les infrastructures existent, les personnels existent, mais tout ça souffre d'un manque très aigu de coordination. C'est vraiment le nœud du problème. Or, dans la lutte contre le cancer, il est impératif que tous les intervenants, les soignants, soient coordonnés entre eux. Je vous explique comment ça se passe actuellement. et je ne jette la pierre à personne. C'est comme ça que ça se passe. On fait des lettres aux malades et on lui dit, écoute, essaye de trouver un rendez-vous. Ou trouver un médicament. Ou, tiens, l'ordonnance, essaye de débrouiller tel médicament. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça devrait se passer comment ? Ça devrait se passer autour d'une table, avec le malade au centre, le patient au centre comme principal sujet d'intérêt, et que ceux qui sont autour de la table, qu'ils soient paramédicaux, qu'ils soient radiothérapeutes, anatomopathologistes, oncologues, chirurgiens et tout, se mettent au service de ce malade pour coordonner les soins. Il est hors de question, et ça, M. L'Abbès l'avait remarqué, que des malades se trimballent avec leur dossier dans les couloirs des hôpitaux. Je vous donne un exemple, on dit que je suis inaccessible. Moi, personnellement. Ce n'est pas vrai, ma portée est ouverte à tous les vents, mais pour arriver, c'est une course d'obstacles. Oui, mais c'est tout le monde aussi qui veut un rendez-vous au niveau du CPMC, le centre que vous dirigez, aujourd'hui, professeur positif. Il y a un manque d'informations. A-t-elle en scène que le CPMC est aujourd'hui quasiment saturé et ne peut pas prendre en charge tous les flux de malades ? Effectivement, mais ça, c'est le manque d'informations aussi de nos citoyens. Il y a des centres, maintenant, d'oncologie médicale à travers tout le territoire national. C'est un problème de confiance, peut-être ? Non, les gens qui sont dans ces centres ont été formés, soit par mes collègues Doran, soit de Constantine, soit de chez moi. On a de bons médecins sur cette question ? Oui. C'est nous qui, comme disait le slogan des années 70, ils sont nés chez nous, on peut leur faire confiance. Que ce soit en oncologie médicale, que ce soit en hématologie, le territoire national est couvert et les compétences de ces jeunes que nous avons formés, et de toute façon, il y a une espèce de réseau informel entre tous ces médecins et tous ces paramédicaux et les centres formateurs, c'est-à-dire Oran, Alger, Constantine. Ce qui fait qu'un malade de CETIF, s'il va avoir un avis, par l'intérêt de son médecin, il y a le mail, il y a le téléphone, il y a le fax, etc. Alors, le plan anti-cancer, qui sera en vigueur dès 2015 et qui sera bientôt remis par le professeur Zitouni, prend en charge toutes ces questions dans leur globalité, professeur Bouzy ? Tout à fait, oui. Il sera remis avant la fin de l'année, vers la fin décembre ? Oui, j'ai eu M. Zitouni hier au téléphone. On est en phase finale de rédaction de ce plan. Il m'a fait juste remarquer que ça butait sur des problèmes financiers, parce que c'est un plan et il y a une estimation financière. Ni lui ni moi ne sommes compétents dans ces estimations, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'en 2019, quand le plan sera évalué, il faudra qu'on rende des comptes, qu'on dise qu'on a utilisé tant d'argent, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on n'a pas fait. Pourquoi ? Le délai est là. Mais maintenant, il faut être très clair, la balle est dans le camp des professionnels de la santé. Ils ont dit, il nous manque ça, ils ont dit d'abord les professionnels de la santé, dont je fais partie. Il faut que le président de la République dise que le cancer est une cause nationale. Le président de la République l'a fait. Ensuite, il a désigné M. Zitouni tout ce qui a été demandé a été fait. Et ça a coûté de l'argent. Donc maintenant, la balle est dans le camp des professionnels de santé qui doivent faire ce qu'il faut pour que ce plan soit un succès. Oui, mais dès qu'il sera remis, il faudra attendre quand même quelques temps avant qu'il y ait des résultats. Les premiers du mois, il faudra attendre en moyenne 5 ans comme ont fait certains pays développés au minimum 10 ans qui ont mis en place des plans similaires aux nôtres. On pourra avoir des résultats déjà dans l'année. D'ici à fin 2015, on pourra avoir des résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada